François Fillon condamné, Julien Leperce débouté au Prud'homme, L'Oréal qui supprime le terme blanchissement de ses produits cosmétiques, la situation des Ouïghours en Chine, et un changement drastique dans le doublage des Sipsons, c'est parti pour les 5 infos ! Allez, on attaque avec la grosse information de la semaine, après avoir parlé de Patrick Balkany la semaine dernière, maintenant on va s'attaquer à un gros morceau de la sphère politique française. L'affaire Fillon, plus connue sous le nom du Penelope Gates, revient sur le devant de la scène cette semaine. Mais qu'est-il arrivé à Penelope et François ? Eh bien François Fillon a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, dans la fameuse histoire des emplois fictifs de son épouse, d'où le Penelope Gates d'ailleurs. A tout cela s'ajoute une amende de 375 000 euros, accompagnée d'une peine d'inilligibilité de 10 ans. Les époux Fillon ont déjà fait appel de leur condamnation, mais je pense qu'on n'est vraiment pas prêts de revoir François Fillon dans la vie politique française. Oh, quel dommage ! J'ai une petite question avant de passer à la deuxième info. Est-ce que Julien Lepers et ses onomatopées vous manquent ? Parce que moi, oui, surtout son... Ah oui, 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 rugby ! Ouais, ouais, ouais ! Remplacé en 2016 par Samuel Etienne, la pilule a du mal à passer pour l'animateur. Après 28 ans passés à la tête de Question pour un champion, tout s'est arrêté très brutalement il y a 4 ans. Après son licenciement, il avait réclamé 3,4 millions d'indemnisation d'après le Parisien. 3,4 millions ! Demande que le Conseil de Prud'homme de Paris a... ...rejeté ! Selon Julien Lepers, il a été viré de France 3 parce qu'il était trop vieux. Alors que d'après la Société de Production, c'est surtout la baisse des audiences qui a justifié son départ. Allez Juju, t'inquiète pas, tu resteras toujours dans notre cœur. ... Les amis, j'avais envie de partager avec vous l'initiative de la semaine et c'est plutôt surprenant. L'Oréal a annoncé cette semaine qu'il allait retirer les termes blanchissants et éclaircissants de ses emballages. Alors pourquoi me diriez-vous ? C'est tout simplement une affaire de marketing après les manifestations mondiales contre le racisme. Pas mal de femmes à la couleur de peau noire déplorent une plus faible estime de soi car certains produits sont plus favorables aux personnes aux peaux claires. L'Oréal n'est pas le seul puisqu'Unilever va également rebaptiser sa crème « Fair and Lovely » vers une version plus inclusive de la beauté. La quatrième info me tient très à cœur puisqu'on va parler de la situation des Ouïghours en Chine. Même si un tas d'informations sont relayées sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag Ouïghoursleadsmatter, je vous explique brièvement ce qu'il se passe en Chine. Les Ouïghours représentent une ethnie turcophone à majorité musulmane. Le gouvernement chinois surveille de très près et séquestre cette minorité musulmane dans des camps d'internement. Officiellement rebaptisé « camp de rééducation politique ». Dernièrement et pour éviter la reproduction des Ouïghours, nous avons appris grâce à un chercheur allemand que les femmes seraient soumises à des stérilisations forcées. Entre conditions insoutenables et véritables humiliations, l'histoire des Ouïghours se répand dans le monde entier et notamment grâce à l'intervention des influenceurs. Il y a du changement dans le doublage des voix de la 32e saison des Simpsons. Alors qu'on a perdu en janvier la voix caricaturale de l'épicier indien Apu, on a appris récemment que plus aucun acteur blanc ne doublerait de personnages noirs dans la série. Sur fond de mouvement Black Lives Matter, la série a préféré prendre les devants afin d'anticiper un éventuel bad buzz. C'est la chaîne Fox qui diffuse la série qui a décidé d'annoncer la nouvelle dans un communiqué. Préparez-vous donc à entendre de nouvelles voix pour les personnages de Dr. Iber, Mandjula ou encore Carl. Le cinquième numéro des 5 infos, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire.